Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite joute 3v3, on aura un Vulcain rang 9, je jouerai Apollo et un petit Kumbakardra qui s'appelle The Eggico Youtube. Alors je ne sais même pas si c'est un youtubeur français peut-être, je crois que j'ai déjà joué avec lui et je pense que c'est un espagnol, c'est vrai que je regarde la game avec eux où je joue Hercule en joute, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà joué avec lui, en face on aura un Huyi avec 14 000 de points et deux personnes, un Shaq et un Janus, on va prendre le starter de conquête, bon, si, tout le monde on ne fait pas ça en joute sur les ADC, moi je trouve ça pas mal parce que ça permet d'avoir le prix de la mort, donc avoir un petit peu de sustain puisqu'il y a une petite particularité en joute, c'est qu'il faut essayer de back, quand vous voulez faire des back, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que vous ayez clean la prochaine wave, ça vous permet avec votre back de revenir avant que la prochaine lane soit terminée, ça c'est si vous connaissez vos items et que vous mettez pas 3 siècles à acheter vos items dans la boutique, je sais, il y en a qui vont se reconnaître dans ce petit clin d'oeil, et oui car tout le monde n'achète pas le stuff à 2000 km heure, mais pourtant il faut s'y préparer un petit peu au stuff avant que vous, que vous faisiez votre, pendant que vous faites votre back, imaginez déjà ce que vous allez acheter, etc, etc. Alors là par exemple on a un vulcain AFK qui répond quand même, d'accord, il répond mais il ne bouge pas, la game commence bien, on a un spectateur, il se dit je suis avec deux mecs de Youtube, attention, on sait jamais, je vais peut-être demander un droit à l'image, je ne sais pas. Alors comme, hop, oh attention, fais gaffe quand même, ouais j'ai utilisé mon escape, oh j'ai bien fait je pense, donc on est un peu seul là, Kumbakarna, ah il voulait que je ramasse le rouge c'est ça ? Ah, bah moi je ne suis pas un grand fan du rouge sur les ADC, sur les ADC early, sur un Cupid, une Nice, pourquoi pas, sur un Apollo, c'est pas fou, je pense que Kumbakarna peut en profiter plus, hop, on évite le, on essaye de POC, oh coucou Shaq, comment ça va ? Oui ça va moi aussi, très bien, comment s'est passé ta journée ? Je ne sais pas, ah apparemment ton patron t'a engueulé, ok ok ok, hop, on met une petite auto. Bon là le but hein, c'est d'essayer de DPS, de les, jamais les mettre, qu'ils soient jamais full life, que ça soit eux qui doivent faire le premier bac, avant nous. Bon, le gros Geastrike, le gros Geastrike qui passe, mais j'ai pas le So Beautiful pour terminer le travail, le chat qui fait son combo, il est confiant. On va essayer de mettre quelques autos. Alors là je me concentre un petit peu, je parle pas beaucoup, quand je joue ADC moi, faut savoir, je peux pas raconter ma vie hein, parce que, tac, j'essaye d'avoir l'élastite, les fameux 42 goals de plus par lane hein, ça c'est, c'est ça qui fait la différence. Alors j'ai pas du tout les goals, mais on va back quand même, on va back rapidement, on va acheter le rang 2 du Gantelet du Dévoreur, et une petite purification, voilà. Et on enchaîne directement, est-ce que Vulcain va clean la wave avant qu'on arrive ? Est-ce qu'il va me faire mentir ? Non, il a l'air de se faire un petit peu lui aussi, il a envie de, de s'amuser chaque avec lui. Ouais donc c'est bon, on aura, on aura les biens, vous avez vu, on en a raté qu'un seul, entre notre bac. On peut, on peut faire mieux hein, on peut faire mieux, on aurait pu back plus tôt. Le gros Gistrike qui passe, le Mikey Hone, ça permet de passer le So Beautiful et le, les, le Backfire, donc le 1 de Vulcain. Et on comêle les petites autos, j'aime bien notre compo, elle est intéressante. J'ai fait plusieurs joutes aujourd'hui, ouais, il a mis l'ultimate sur un chaque, forcément. Si derrière on n'applique pas le So Beautiful, c'est pas fou. Il faut essayer de faire le combo, d'essayer de mettre le So Beautiful après. Oh, chaque qui retourne dans la mêlée. Ah oui, il est chaud. Ah, il est tendu du slip là. Il a vraiment passé une sale journée hein. Ah, il y a eu le Mikey Hone et la Serenade en même temps je crois. Et on termine avec le So Beautiful, voilà ! Et on récupère le First Blood. Alors, là on a l'impression que je KS, mais en fait pas du tout. Il est bon de garder votre sort de DPS en dernier pour être sûr que la personne ne puisse pas l'esquiver. Ah, super, Iker, il balance le The Move dans le portail. Oh, sympa. Là, il a bien joué le Kumbakarna, il a endormi les gens pendant que je décolle. Comme ça, il ne pouvait pas me burst. On va lui dire un petit merci THX, ça signifie 5. Je pense quand même que tout le monde est au courant pour ça. On part sur l'établi de guerrier. Alors, ce qui est marrant sur l'Apollo agent secret, c'est les trucs qu'il a autour des bras. Je ne pense pas que ça soit très, très, très bon pour l'infiltration. Pas, je garantis pas, je garantis pas. Quoique, on voit peut-être dans le noir, c'est pratique, je ne sais pas. C'est très particulier. Ah, l'ulti-vulcain qui ne sert à rien. Voilà, en plus on fait des rimes. Mais ça, on a l'habitude avec les vulcains qu'on croise en arène, les vulcains qu'on croise un peu partout. Le So Beauty Fool qui touche les deux. Et on fait une bonne brochette et ça fait mal, ça fait mal. On essaie de mettre des petites autos. Voilà. Ah, carrément. Le flash de Kumba, le So Beauty Fool et l'ultimate. Normalement, ça passe. Et ça passe. The Geekko YouTube qui gagne, qui prend un kill. Attention, le Storm Call. Bon, attention. Hop. Ah, je voulais le gêner avec mon The Moof, ça fait un knock-up. Le Gruggistai qui passe, le passif. Attention, attention. Et ça passe. Tout bloqué. Les Kumba qui survivra. Qui va pouvoir rez. Bien joué. Bien joué. 3-0-1. C'est bien. On est bien dans un game. On a pris la majorité des kills. Sauf le kill de Kumba Karnar. De toute façon, il avait mis l'ulti pour le terminer. Et c'est passé. On va faire attention quand même. C'est un oui. Le nouveau ADC le plus pique à niveau pro. Attention. Là, j'ai utilisé mon The Moof parce que je me suis dit qu'il va peut-être me mettre la marque. qui est enchaîné sur le stun. Coucou, Janus. Comment ça va ? Ah, je me le suis pris. Ah, je me le prends aussi. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, ce Janus. Ah, il livre aussi. C'est à deux levels de moins aussi, en même temps. Il suffit qu'il ait fait botte de concentration. Et vous savez, ce n'est pas fou, le botte de concentration. Au début, ça vous fait un peu ralentir les dégâts. Attention, Vulcain. 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 Ultimate de Janus. Qui ne touche personne. Coucou. Non, mais reviens. Oh. Ah, super. Il met son instable vortex dans le portail. On dirait moi qui jouais le Nus. Il s'est un petit peu raté. Kumbakarna est retourné à l'assaut. C'est du 2v3. Ah, boum. Ah, l'ulti. Il est mort, normalement. On essaie de mettre l'auto. Ah, raté. Bon, on va laisser tomber. Je sens qu'ils n'ont pas envie. Le Thunderstrike. Boum. 67 de dégâts, le Thunderstrike. Mais est-ce que c'est le sort qu'il a maxé ? Ah non, c'est qu'il a 3 levels de moins que moi. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il ne fait pas de dégâts, son Thunderstrike. On back. On achète le Tabith Guerrier. Parce qu'on n'avait pas back depuis tout à l'heure. Depuis qu'on avait fait la brochette. Tabith Guerrier. High Cheval. C'est pas mal ici. Puisqu'on a... Et en plus, on l'achète. Mais c'était tout calculé. Bien évidemment, mon back était prévu. Je vous fais croire que c'est de l'improvisation. Mais bien évidemment, tout était préparé, ce back. Et donc, 4-0. Avec l'High Cheval. L'High Cheval qui va proc sur chaque et sur Ouïe. Ça va diminuer leur puissance. Donc, c'est parfait. Ah, l'ultimate de Vulcain, deuxième fois. Et c'est génial. Ça nous vole tout l'XP. Je crois qu'on n'a pas eu une seule goutte d'XP. Je ne suis pas sûr. Mais ce n'est pas fou, en fait, de mettre des ultis comme ça. Oh, Kumbakarnak. Kumbakarnak. Il va carrément sous la tour. Il tank pendant une année. Le Stormcall. Attention, Vulcain. C'est Vulcain qui est mal barré maintenant. On peut essayer d'endormir les gens. On adore Janus. Oh, le Backfire qui permet d'éviter l'ulti vu Janus. Et on a tous survécu. C'est magnifique. Oh, mon auto sur Janus. Est-ce que je vais le chercher ? Allez, on va le chercher. On va le chercher. On va le chercher. Boum. Coucou. Comment ça va ? Tu vas bien ? Oh, le Ouïe qui m'a stun. J'ai pris un coup de tour. Là, c'est... Oh, non ! Oh, non ! Quel con ! Je ne sais pas marcher. Je ne sais pas marcher. Je me suis pris le coup de Phoenix. Sinon, j'aurais pu le tuer. J'aurais peut-être pu le tuer Ouïe. Ouais, quoi que. Bon. Ce n'est pas grave. On est là pour les plays. On fait un superbe plays. On prend un kill. On a failli prendre double. Triple. Ça aurait pu être un triple. Kumbakarnak. L'ultimate. L'upercute qui va finir. Et chaque qui va dedans, il est sympa. Mais heureusement que ça ne fait pas à la retombée. Ça fait quand même des dégâts, je crois, aux autres. Mais ça n'en fait pas masse non plus. 6-1. Mon problème, c'est que c'est nous qui... C'est moi qui feed. C'est moi qui feed pour le moment. Kumbakarnak. Janus. Le stable vortex qui touche. Coucou Janus. Comment ça va ? Oui, le portail. J'aime bien. Il ne fait pas énormément de dégâts, son portail. Il a l'air de maxer un peu le... A la manière des pros. C'est-à-dire 2 et 3. De toute façon, on se sustain. Hop, 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 hop. Voilà, c'est fait. Coucou, tu veux mettre ton portail ? Je m'en doutais. Tu veux mettre le stun encore à corps ? Je t'endors au même moment. L'arrivée de Kumbakarnak. C'était préparé. Mais le problème, c'est que là, on n'a plus de sort pour rattraper. Je peux faire à the move, mais ça ne sert pas à grand-chose. L'ultimate de Vulcan. Tu ne seras rien. Encore un petit. Coucou, Shaq. Comment vas-tu ? J'avais peur qu'il me lance le Stormcall derrière. On va rester vigilant. On va rester loin parce que là, on n'a plus de dash. Oh, Kumbakarnak qui fait son kill tout seul. Kumbakarnak qui fait son kill tout seul. Bien joué. Il doit être des autos sur le Shaq. Voilà. Le but d'un ADC, à la base, c'est de taper ce qu'il a près de lui. Ce n'est pas d'aller chercher les carries. Après, en 3v3, on peut un peu plus qu'en conquête. Mais en conquête, normalement, on est plus là pour DPS, ce qu'on peut. Non, j'ai fait un the move. On ne sait pas trop pourquoi, mais... Allez, on le tente. On le tente. On le tente. Boum. Eh bon, on aurait mieux fait de ne pas le faire. Ouais, on évite la... Ouais, 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 ouais. Bon là, ulti Vulcain 0, il aurait mieux fait de le garder pour ce moment-là. Parce qu'au moment où je fais la cross the sky et que je retombe, le mec est en train de se dire il faut que je dodge l'accroche the sky. Il n'est pas du tout là, il faut que je dodge l'ulti Vulcain. Donc, on balance l'ulti Vulcain à ce moment-là, ça fait double kill pour Vulcain. Malheureusement, et à chaque fois, il le lance pour rien. C'est triste. C'est pourtant un bon perso, Vulcain. Alors, les gens vont avoir l'impression que c'est de la merde. Mais c'est un de mes persos préférés. Et c'est vrai que ce Vulcain-là n'est pas fou. Il n'est pas fou, il est à 0,15. Par contre, Kumbakarna n'est pas mauvais. On monte le Sobiotiful. La Serenade en deuxième, pourquoi ? Pour avoir 50 d'armor, avoir un endormissement de zone pour le shack, etc. Mais c'est surtout pour l'armor. Quand on claque l'objet, ça me permettra de tanker un petit peu. On ne va pas dans le Swiss Hold de Janus. Le Mighty Onkimi. On met les autos. Il a essayé de portail son propre allié. Le Janus, on a vu, on a vu. Ce n'est pas la première fois en plus. On met les autos. Chaque qui essaye de tanker. Chaque qui met le Stormcall. Le portail, je beat le portail. On ne sait jamais si derrière, il y avait un Unstable Vortex. Unstable Vortex, il touche 301. On va essayer de se sustain. On va mettre des autos. L'Ultimate Ouïe, très utile. Bon, il y a un Vulcain de chaque côté. Sauf que l'autre, c'est Ouïe, l'ulti Vulcain. Qui, cette fois-ci, touche deux personnes. Parce qu'on ne le voyait pas avec l'Ulti Ouïe. On l'a entendu, c'est tout. Bouf, une petite auto. Oh ! Pour essayer de calculer. Je savais que ça allait passer comme ça. Mais bien évidemment, je voulais donner un Kilo Vulcain. Je voulais être sympa. C'est ça. Il faut que le mec se dise à la fin de la partie. Voilà, j'ai fait la différence. La Serenade. Le Mighty Rally, double endormissement. Ça, c'est de l'endormissement de qualité. Et le Soviet Foul au corps à corps. Boum. In your face. 10-3. Bon, on est mort quand même deux fois. On a donné la majorité des kills. 66% des kills à l'équipe adverse. Mais c'était pour le beau jeu. J'ai... J'ai pas le bleu. J'suis passé dessus. What the fuck. Exécuteur. Et on va terminer par Rage Condamneur. On fait le build classique qu'on fait en conquête. En build pas de fatalismes. Des trucs comme ça. Qu'on peut voir parfois en joute ou en arène. Mais en conquête, c'est pas fou. En conquête, c'est pas fou. On le sait. Moi, je fais des builds de conquête. Que ce soit en arène. En jeu de 3v3. J'suis un peu un habitué de ce mode là. C'est mon mode préféré. Et voilà. Allez, let's go. Putain, ils ont aucun actif en face. Aucun. Pourtant, face à un Koomba Karna, c'est bien d'avoir une purification. Car vous pouvez purifier l'ultimate de Koomba. Et ce qui fait qu'il passe pas. Le So Beautiful. L'auto-attaque. L'ulti. Non. Oh non. Koomba Karna qui chase. La cross the sky. Oh bah il est mort. On va retomber dessus. Mais voilà, il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est bien ce que je pensais. Coucou Shaq. Comment ça va ? Ah et là, c'est plus tout à fait la même histoire. Je suis en ADC. T'es un guerrier. Ça commence à se retourner après une fois que j'ai 4 items. Voir 5. Allez, les autos sur Janus. Janus, coucou. Ah oui, Janus qui recule. Il se dit. Il faut que j'allais aider mon Shaq. Shaq, mais le problème c'est qu'il se retourne un peu en ligne droite. Ce qui n'était pas très difficile de rater les auto-attaques là. Allez. On a peut-être moyen de prendre le Phoenix. Ça va être chaud. On peut essayer. Coucou Yi. Comment ça va ? Non, c'est plutôt Shaq. Shaq me raconte une petite histoire. Serenade So Beautiful. Ah non, il faut que j'aille frapper le Yi. Il est quand même à niveau 10. Allez, l'auto. Voilà. Voilà. Mais c'était fait exprès. C'est le burst de la tour plus de mon The Move qui permet de prendre l'objectif. Coucou Janus. Comment ça va ? Oh, là je prends des coups de Phoenix. C'est un peu con. Et je prends un dernier coup de Phoenix. Je ne sais pas comment. Ça faisait un moment qu'il... Et le Janus qui me follow pas. Putain. Normalement là, Janus aurait dû me suivre. Oh, Vulcan qui prend le kill. On va l'aider. On va l'aider. On va l'aider. On va l'aider. Ah mais non. Mais Vulcan. Vulcan. Il est parti à l'autre bout de la map. Ah non, il revient. Il revient. Il se fout de la gueule du Shaq. Allez, 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 allez. Il n'a pas activé son slow Shaq. Ce n'est pas possible. Là, c'est Renade. On lui fait gagner du temps. Mais il s'est fait réveiller. La magma bombe. Ouais, Shaq il a abandonné. Il troll là. Ce n'est pas possible. Il aurait pu le tuer dix fois là. Et bah non. Et bah c'est Rampage. Voilà. Hop. On sort du Sunbreaker de Wii. On est à l'arrivée de Kumbakarna. Je reviens. Je reviens. J'arrive. Le Sovietif. Oh. Mais non. Je n'ai pas eu le kill. Dégoûté. Bon. Là par contre, on peut prendre le Phoenix. Là, normalement, ça passe. Hop. On back. Hop. On back. On achète le rage ou le condamneur. Allez, le rage. On ne fait pas le truc classique d'acheter le condamneur. Parce qu'on a les gold pour le condamneur. On fait les choses dans l'ordre. Ici. Purple buff. Purple buff. On va aller chercher les 15% de vitesse d'attaque de base. Et. Oh putain. Je ne me rappelle plus ce que ça donne. Ça donne 7 de dégâts pour les. Je dirais 7 pour les dégâts magiques. Et 5 pour les dégâts filles. Oh. Je ne sais plus. Il faudrait que je rappelle. Je me rappelle même plus ce que le Purple. Alors quand il avait été modifié, je le connaissais par cœur. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que c'est un truc que je n'ai pas cité dans mes vidéos. Je ne m'en rappelle plus. Coucou. Coucou Janus. On fait du 1v2. Comme vous voulez. Allez, allez. Hop. Au revoir. Au revoir aussi pour moi. Apparemment. J'ai un petit peu fail. J'ai un petit peu fail. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Ben utiliser mes sorts quoi. J'utiliser la serrée d'AIDS aurait pu être cool. En fait, je pensais que. Je pensais que j'allais avoir le temps. Mais il m'a complètement défoncé avec son écoché. Ah. Là par contre. Gros gris strike sur l'escape. Par contre maintenant tu n'as plus rien. Donc tu prends le throwback. Oh, le throwback n'a pas fait beaucoup de dégâts. Alors en même temps, Kumbakarna est 13. Il n'est pas très très haut level. Moi aussi, je suis niveau 13 de toute façon. Non, on n'a pas les goals pour le condamneur. Allez, on va utiliser la cross the sky. Oh non, il est mort. Parce que faire un across the sky sur un chaque, c'est pas complètement fou. Ça ne va pas faire beaucoup de dégâts. On va regarder. Sur Janus. Ouais, sur Janus, ça fait mal. La Serenade, le So Beautiful et l'auto-attaque. La petite technique de Serenade sur l'adversaire. Vous prenez une petite inspiration. Vous savez qu'en face, il n'y a aucun actif. Oh, il va faire son combo. Oh, il s'est raté. Il s'est complètement raté. Il a lancé son torrette avant que la hache touche le sol. Il s'est complètement piffé. Oh là, c'est triste là. Oh là, c'est triste. Juste, à la limite, dans une vidéo, c'est le slow motion avec l'image du troll sur Shaq. Voilà, là, il est dégoûté. GG Well Play. Voilà, la game qui se termine. 25. La game s'est bien passée. On a fait... On a bien rigolé avec le combat cardiaque. On a bien rigolé. Je ne sais pas si Lucas s'est bien amusé. Bon, je pense que ça allait. C'est vrai que c'était plutôt rigolo comme game. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié avec la victoire d'Apollo. Agent secret. Boum. Je saute sans parachute. D'accord. C'est une des premières fois que je vois ce truc. Ok. Ensuite, hop, il arrive sur le char. Il va... Allez, j'ai refait le mec. Ouais, c'est ça. Et... Ok. Ah, c'est bon. Ah non, il se casse du truc. Il boit un coup. Ok. D'accord. Et ensuite... Boum ! Il remonte dans l'hélico qui est à l'envers. Plutôt pas mal, Apollo. GG. Plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada